Salut à tous c'est Balthazar, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 14 de notre petite saga sur Vampire the Masquerade Bloodlines et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre petite épopée sur downtown et on va tout de suite aller visiter l'appartement qui nous a été offert évidemment par le prince la croix quand même on a un petit pied est à terre oh putain ce troll ça s'est fermé devant ma gueule alors par contre je vous avoue que je ne sais pas attendez quel étage c'est pour la porte voilà ah d'accord donc c'est le quatrième étage visiblement parce que c'est le seul qui n'a pas d'adresse donc on va voir ça tout de suite oui donc appartement qui nous a été offert par le prince la croix pour service rendu lors de l'Elisabeth Dane et de l'entrepôt aussi quand même globalement on commence à être un vampire qui a une importance dans cette ville donc le prince on est quand même dans ses petits papiers alors voyons voir ce qu'il y a dans notre appartement alors inconnu c'est quoi ça qu'est ce que c'est que cette connerie qu'est ce alors par contre qu'est ce qui se passe recherche d'au moins quatre mais j'ai déjà une recherche à quatre hein excusez moi quand même qu'est ce que c'est que ce bordel regardez sa recherche 6 donc normalement je devrais pouvoir l'utiliser un c'est très très bizarre tout ça on me dit bien compétence de recherche d'au moins quatre pour utiliser cet objet donc il ya un bug là excusez moi quand même bon alors je vous avoue sincèrement que ça sera pas très très grave s'il ya vraiment si c'est juste un objet bon je suis prêt à passer l'éponge mais attention faut pas qu'on trouve un bug qui soit un game breaking bug c'est à dire qui nous empêche d'avancer parce que sinon ça sera très mauvais donc bon passons alors au niveau des e-mails sunrise donc c'est le second pied-à-terre on va dire vis-à-vis de de santa monica et on a visiblement de nouveaux messages le roi blanc avance pour protéger son pion d'accord donc toujours un ce mystérieux contact qui fait des phrases un petit peu par énigmes passé à mon appartement quand vous voulez je m'occuperai de vous ok donc ça c'est une pub pour contre le beurre peut-être alors attendez c'est quoi c'est une c'est un dvd d'accord bon c'est pourri on s'en fout ok non j'ai pas envie de mettre la radio ok et bien je crois qu'on a fait le tour mesdames et messieurs donc on va pouvoir parler à leaser puisqu'effectivement ah si il y a quand même des poches de sang c'est cool donc ça je pense que c'est la goule qui s'en occupe comme elle reste partiellement humaine une goule je crois bien que son coeur bat encore il me semble bien donc elle peut vous approvisionner en sang il me semble bien mais ce qui est ironique c'est que elle aussi est dépendante de votre sang il me semble bien que c'est ça là un bel aquarium assez joli franchement ok donc maintenant petite sauvegarde et on va lui parler j'ai la même manie eh mais franchement moi je vous avoue franchement moi la première fois que j'ai fait le jeu j'avais qu'une seule chose en tête c'est vrai je vous le dis honnêtement c'est de faire d'elle mon esclave sexuel elle vous demande voyez vous êtes un homme c'est une femme elle répond à tous vos caprices c'est la première chose à laquelle vous pensez globalement hein sincèrement il y a une vérité que vous devez connaître ma belle non je suis un vampire vous m'aimez quand même ah vous commencez à comprendre ma goule c'est bien et c'est de mieux en mieux je vais vous montrer la vérité et vous aimer plus ce qu'on ne l'a jamais fait c'est assez intéressant parce que rappelez vous que pour fonder une sorte de clan ça commence comme ça c'est à dire que vous avez un homme seul qui va créer des vampires et c'est un petit peu moi ça me rappelle un petit peu mes parties vampiriques donc en masterisation euh quand vous avez le côté tréméré avec les chanteries vous voyez euh il y a quelques vampires qui pour l'instant ne sont pas assez forts pour s'opposer au prince ils essayent de faire des plans pour le déloger donc ils essayent de d'infanter euh vous avez l'apprenti à qui il faut tout apprendre mais il devient grand etc et ça crée le clan le le cador devient régent etc etc vous voyez c'est quand même cette essence là hein donc euh je peux en faire finalement plus que ma goule mais il faudra qu'elle me prouve qu'elle est digne de tout ça qu'elle connaît le monde vampirique et qu'elle a un petit grain de folie un petit peu comme moi puisque c'est la caractéristique des malcaviens et moi j'ai été choisi comme ça parce que j'étais un clown un peu triste mais que j'avais sans doute paru euh à mon sire qui a été décapité euh quelqu'un d'assez original je veux que l'iserpeau soit assez original vous voyez donc faut qu'elle se transcende si elle veut que je la vampirise un petit peu vous voyez euh c'est mon adoration qui coule dans vos veines rien que pour vous racontez moi votre histoire alors déjà elle peut me raconter son histoire parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de développer un petit peu pour voir si ça correspond vous voyez d'accord bah au moins elle est honnête c'est à dire qu'en fait elle vous avoue cache que euh elle veut vraiment oublier tout ça que rien n'a de sens ce qui est un petit peu intéressant c'est une approche un petit peu euh aux airs total et euh voilà c'est en partie ce que j'attends aussi mais il faut plus que ça il faut pas que du rejet euh et du vide il faut aussi démontrer une certaine personnalité et une certaine originalité vous voyez donc euh où que mène le terrier du lapin vous serez à mes côtés euh je ne vais pas lui prendre son argent parce que je pense que c'est pas euh c'est pas très correct je vais lui dire continuez de sourire jusqu'à mon retour voilà bien 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 quoi que on peut essayer peut-être de lui prendre un petit peu de sang parce que c'est vrai que je suis assez euh je suis à court là quand même hein play with me ohlala elle est déjà assez euh attention hein voilà puis elle va apprécier hein comme c'est quand même ma goule bien voilà bien voilà je suis désolé hein mais j'avais besoin de sang quand même hein donc euh ça tombe bien enfin voilà hein voyez on a fait le tour et il faudra la venir la voir régulièrement pour développer un petit peu le lien qu'il y a entre nous hein très clairement donc maintenant et bien écoutez je pense qu'on va se diriger vers la demeure de Groot comme on l'avait prévu voilà allo docteur Groot ça on sait qu'il faudra avancer dans le jeu pour trouver les objets de Pichat donc il reste plus que la quête principale maintenant allez ah alors attendez euh je crois que ça s'est activé là je crois que ça s'est activé voilà le l'objet visiblement que euh qui était inconnu s'est activé en sortant de l'immeuble et ça augmente de quoi de 25% la durée de toutes les disciplines visiblement donc c'est plutôt cool hein franchement ça veut dire que par exemple occultation ça va durer 25% de plus que d'accoutumée donc c'est plutôt cool allez donc maintenant on va chercher le taxi et on part vers la demeure de ce malcavien qui m'a l'air assez fou en tout cas il ne répond plus au téléphone voilà alors sachant que bon c'est pas très étonnant généralement les malcaviens bon vous voyez on est plutôt euh des gens qui sont assez inaccessibles hein on pourrait dire ça comme ça voilà donc c'est pas vraiment un élément de réponse vous voyez hein c'est pas on peut pas en tirer des conclusions euh donc f5 et on y va allez donc du coup Groot's mansion j'irrais dans le labyrinthe mystique de mon esprit non vous aussi vous cherchez le malcavien disparu vous aussi vous cherchez le malcavien disparu vous devriez partir de là ce place est de la bonne nouvelle pardon me quel secret cache ces murs pas de réponse bon alors en tout cas j'ai vu euh nines rodriguez sortir d'ici donc espérons qu'il n'ait rien à voir avec tout ça j'espère en tout cas parce que je le trouvais pour l'instant plutôt cool même s'il est un petit peu borné quand même hein et il s'énerve assez vite c'est vraiment la caricature du brujat quand même hein c'est quoi ce bordel des fois on stocke un petit peu dans le... mais qu'est-ce que... j'arrive plus à bouger je n'arrive plus à bouger oh putain je suis coincé là bref on va pas trop aller à droite à gauche je pense qu'on va directement essayer d'entrer allez je tente Laura c'est bien et on entre alors donc sachez déjà c'est bien de toujours le dire euh... cet endroit n'est pas référent d'un bonus particulier en terme de discrétion ou euh... du fait de ne tuer personne je vais pouvoir me lâcher hein c'est un petit peu ça l'idée donc on va pouvoir tranquillement essayer alors si on fait des kills furtifs c'est toujours mieux hein c'est toujours plus propre mais là je pense qu'on va tranquillement voilà tuer les gens si on peut le faire proprement on va toujours le faire d'accord donc visiblement là on est face à des gens qui sont de mon clan mais qui sont complètement barrés hein là on va pas pouvoir les tenir donc euh... il va falloir que je m'occupe d'eux est-ce qu'il va m'attaquer ? oh ouais putain dis donc ! attendez parce que là je ne maîtrise pas trop là en tout cas je fais très très mal hein maintenant vous savez qu'on a mis quand même 2 points en mêlée donc je fais très très mal hein je fais près d'une trentaine de dégâts c'est vraiment violent et euh... sachant qu'on mettra quand même 5 en force au bout d'un moment donc sachez le quand même alors par contre ils manipulent tous des... des couteaux donc rien à ramasser visiblement là c'est fermé il faudra retenir alors ça c'est peut-être euh... Groot ouais c'est sans doute lui très belle euh... très belle calligraphie franchement c'est très malheureux c'est très malheureux que j'ai été fait pour witness pour mon supernatur j'ai pensé d'un problème en particulier de unique interest à mon station c'est un professionnel et c'est un souffert de cette condition vampirique il semble que le temps l'extrême de temps a commencé à éloigner le moorings de mon course de course de study pour les méthodologies et les phénomènes qui ont appris de la psychologie 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 désolé Sigmund mais j'ai choisi de rester mon course dans le temps de la psychologie de la psychologie de la psychologie de la psychologie ambiante et que lui restera plutôt sur la somatisation ce qui est très intéressant je vais vous dire sincèrement pour vous révéler un petit peu quelques petites choses je suis dans ce corps de métier là je précise pas trop parce qu'après c'est la vie perso je suis un petit peu dans ce créneau là j'ai fait ce genre d'études je connais ce genre socio-psycho je connais et c'est très intéressant alors apparemment Groot c'est un petit peu mélangé c'est un petit peu confus mais de ce que je comprends le mec veut en fait trouver quand même une façon de se guérir du vampirisme mais tout en étant plongé dans une folie qui est à mon avis une forme de logorée et parallèlement le gars son dogme c'est de rester un petit peu à ce qui se faisait avant Freud c'est à dire rester vraiment sur la pure somatisation et c'est assez intéressant parce que je peux vous dire moi que dans les années 2000 etc. on est quand même globalement un petit peu revenu à ça aussi parce qu'on l'avait très clairement oublié dans le tout psychologique on a remis un petit peu de somatisation donc ça c'est quelque chose de très intéressant donc et je vais vous dire sincèrement mon point de vue alors là sérieux pas dans le jeu c'est que je crois que le docteur Groot a raison voilà c'est à dire qu'en fait il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans le corps et qui agissent sur la conscience que l'inverse et oui voilà donc je ne peux que plus soyez alors là c'est marrant parce qu'on pourrait dire que c'est un truc inversé c'est à dire que le jeu veut nous faire croire que le mec est vraiment fou il opte pour voyez une mauvaise approche et il ironie totalement Freud mais moi en troisième relecture je pense qu'il a raison voyez c'est un petit peu ça qui est ironique donc ah ouais c'est balèze ben c'est balèze et ça me fait plaisir parce que c'est je ne sais pas si tout va être comme ça mais on va kiffer je pense là alors je pense qu'il n'y a qu'un moyen d'avancer c'est d'avancer ici tout simplement alors qu'est-ce qu'on a ça c'est verrouillé oh la la ce barjot allez c'est le livreur de chronoposte alors visiblement on a quoi la perception façonne l'esprit et règne sur le temps le temps toutefois érode la perception humaine et pervertit alors l'esprit l'esprit est capricieux affectant de différentes façons la perception le temps et l'esprit lui-même le progrès se réalise avec harmonie d'accord ok j'ai pas tout compris mais on va dire que c'est intéressant on va prendre cet artefact alors qui est inconnu pour l'instant donc je pense qu'il faudra sortir non c'est bon ça l'a reconnu quand même chardon de wikapogue on va voir c'est un objet un artefact alors ça c'est pas ça alors ce roseau pétrifié n'était pas censé tomber entre les mains des damnés mais les vampires peuvent tirer profit de sa magie chamanique malgré tout augmente la défense de 1 point ah ouais super là on commence vraiment à être puissant on commence vraiment à être puissant ohlala par le plus grand des hasards j'ai allumé tout et j'ai réussi vous voyez c'est quand même vous voyez quand il y a une énigme et que vous arrivez à le faire comme ça en pleine gratuité ça fait toujours plaisir ah alors là on a un autre magnétophone donc on va le lire another unfortunate casualty to tide of time insane asylums I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychosis but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum that palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels the odiferous mélange of freely flowing bodily humours that gently rolling cacophony of distant sobs and screams the muttered cursing at perceived enemies and the blissful gurgling of the lobotomized like a newborn babe discovering the sky hmm I shall still find test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night but this climate I fear may never be replicated D'accord donc visiblement en fait là ce qu'il nous dit c'est que euh... le sujet de test en gros mais que euh... il avait pas d'asile formel donc en gros si vous voulez dans son esprit un petit peu perturbé il voulait absolument euh... si vous voulez pour reproduire euh... effet de l'asile sur la psychologie humaine il voulait absolument un endroit comme ça sauf que je ne sais pas mais apparemment peut-être dans le jeu dans son giron toutes ces formes d'asile ont été fermés donc ce qu'il nous dit à mon avis implicitement c'est que durant ses pérégrinations dans les rues il a dû piocher dans la population locale pour faire ses tests tout simplement donc c'est une sorte de scientifique un peu fou un petit peu malade donc ça promet on va passer par ici mais on ne peut pas donc écoutez là on ne peut pas passer il faut peut-être revenir voilà il faut revenir ici ok Ah j'avais pas vu mais il a des lunettes C'est un livreur qui a des lunettes de soleil Énorme On dirait un petit peu Luigi Vous voyez avec sa salopette verte Sauf que lui C'est pas vraiment le même genre de plombier On va tranquillement les tuer Sans pression C'est vrai que ça me fait un peu chier De tuer mes compères Mais bon Là il se passe quelque chose de pas très normal Ici Et puis surtout il m'attaque Donc à partir du moment où on m'attaque C'est qu'on ne me reconnait pas en tant que Finalement dépositaire du sang malcavien Évidemment au moment où je parle Il y a Une sirène de police Attention quand même Mais putain mais pourquoi là ça ne faisait pas le truc Bon C'est pas grave On va le tuer normalement 28 dans ta gueule Hop Oh putain J'ai failli pas le voir Ce beuve Là il est mort Ah ouais donc c'était l'autre en fait D'accord Juste un truc Parce que là j'ai l'impression D'être passé un peu vite Je vous avoue Donc je vais quand même checker Absolument tout C'est quoi ça ? C'est pour refermer la La voie c'est ça ? Ouais voilà c'est ça C'est bien ça Ok Là c'est fermé Là c'est fermé Et là c'est fermé Ok Donc là on est ok Donc on peut continuer Dans cette maison Qui est pas très rassurante Sincèrement Même en tant que malcavien Je ne serais pas très à l'aise De vivre ici Sincèrement Allez troisième Magnéto A few simple questions Of the plague ridden woman Who met her end That dawn Of course There is no guarantee She would have been Any more helpful Than my current crop Of test subjects Meuling wretches Few could be called Enthusiastic Given the nature Of the tests I cannot expect The same fervor From all But a modicum Of cooperation Would be appreciated Animals The one called John Went so far As to gnaw off His arm And escape Into the floorboards Like some Feral rodent I still hear him Scurrying about At night He must be making An atrocious mess Donc évidemment Là on apprend Un peu plus Sur ses méthodes Et on apprend Notamment Bah que Son éthique Est proche Du niveau zéro Puisqu'il fait Des expérimentations Ça va pas l'air Trop le choquer Que des gens Se rongent le bras Par exemple Ce fameux John Donc Je pense Qu'à l'ère actuelle Il va peut-être Falloir l'arrêter Puisque Je pense Qu'il a fait Des tests Sur des humains Aussi Vous voyez Il a En tout cas Il a pris des humains En nombre Il les a peut-être Transformés Ou fait goûter Un petit peu De son sang Pour les rendre fous Et ça Je ne peux pas Le tolérer Sachant que Même En termes de règles De ville C'est interdit On n'a pas le droit De faire ça Après il faut Comprendre Pourquoi le mec A coupé tout contact Est-ce qu'il a Vraiment perdu Totalement L'esprit Ça c'est la vraie question Alors vous voyez Là je ne le sens pas Du tout ce mec Je pense qu'il a encore envie Arrête de nous faire Parcouter mort Il est vivant Mort Non il est mort Il est mort Ça je pense Que c'est la photo De sa femme En fait La femme Qui l'a Sans doute Perdue My studies Proceed At a languid Pace I'm mired In a foul Ennui As my wife's Illness Advances My subjects Grow restless Without proper supervision But I cannot pull myself Back from this Black depression How many nights I've wasted now Gazing from the tower walk Pondering The frailty Of existence D'accord Donc là en fait On apprend que Il fait tout ça Pour sa femme Vraisemblablement Qui est malade Je pense Mais alors attention Vous savez qu'avec les Malkaviens C'est jamais facile Donc est-ce que Vous voyez Il n'y a pas un truc Autour de ça encore Vous voyez On ne sait pas En tout cas Bon A priori en tout cas Il fait ça pour sa femme Mais ça ne justifie pas Vous voyez Si je vous dis par exemple Pour sauver le monde Je vais lancer Deux bombes nucléaires Une sur l'Amérique Et une sur la Russie Vous voyez Est-ce que vous vous dites Vous voyez C'est cohérent Vous voyez Enfin A un moment donné Pour sauver quelqu'un On ne peut pas non plus faire tout Et n'importe quoi A un moment donné Il faut quand même Se limiter un petit peu Parce que sinon C'est au prix D'un nombre incalculable De vies Que vous faites Ce sacrifice Et puis après Si c'est en scred A la limite Mais A un moment donné Si vous piochez trop Chez les humains Ou chez les vampires Il y a des forces opposées Qui vont Ne pas être d'accord Et donc de toute façon Votre projet sera vite Avorté Donc c'est vite vu Alors là On progresse Dans la maison De l'horreur Allez hop Il est fou Je vais quand même Sauvegarder au cas où On ne sait jamais J'aimerais pas tout refaire Alors Voyons voir Ils sont quand même Quatre J'aimerais pas Qu'ils se déclenchent tous Donc On va vite les tuer Je vais aller tuer Celle qui est contre le mur GG C'est bien Donc là Donc là c'est bon Puisqu'il ne reste plus qu'un Qu'on va devoir tuer Là il m'a vu par contre Moi je l'ai touché avant C'est assez rare Allez dégage Super Alors donc la nouvelle pièce Donc avec un accès à gauche Un accès tout droit Et un accès à droite Voici à droite On peut y aller Ici on peut y aller aussi Et à gauche C'est verrouillé D'accord Donc deux accès Mais attendez Il y a aussi un accès ici Visiblement Ah le deuxième accès Droite Qui est la même salle Que là D'accord Ah oui d'accord Donc on revient ici D'accord ok Donc là c'est bon On n'a pas besoin d'y aller Puisque c'est le retour A une salle précédente Voilà Donc il reste quoi Il reste celle-ci Qui est fermée Et donc celle qui est tout droit Qui reste Alors voyons voir Déjà tuer ces gens Donc ça ça nous rappelle Des souvenirs Evidemment Le ricanement De l'infini On m'attendait quoi Attendez mais Alors soit c'est une autre pièce Soit Parce que là on continue De les voir rire Donc c'est vraiment bizarre Où il y a un passage secret Attendez Il y a un passage secret Je pense Déjà on va lire Le magnétophone Après des décades A set of symptoms Such as invisibility And even a sort Of lycanthropy Through numerous Official interactions With the governing body Of this secret society I have concluded That their fundamental Understanding Of the vampiric condition Is woefully lacking And mired in suspicion And pseudo-religious dogma That would make a Turk Balk for its strictures Indeed They seemed impressed With my studies And the eloquence With which I was able To present them Apparently The typical sufferer Of my particular strain Of vampirism Is far from the vanguard Of the king's English So impressed were they That they even offered me An office In their government A rather high office By the sound of things I believe I shall accept If nothing else It should provide A lofty vantage point From which to observe The breadth And epidemiology Of the affliction So that I may move More expeditiously Toward a cure Ah ouais c'est ça En fait son but C'est de guérir Du vampirisme En fait D'accord Alors ce qui est Très drôle Et d'ailleurs ça C'est un petit peu Malkavianesque Si je puis dire C'est que J'ai l'impression Je suis pas très sûr Mais il me semble bien Quand même Que On comprend Qu'il a découvert Le vampirisme Très tard Vous voyez en fait Genre en fait Il était en train De faire ses recherches Sur ça Comme s'il avait été En contact avec personne En fait Vous voyez Et que là Il y a des vampires Qui ont pris contact Et Il découvre tout à coup Que ouais En fait c'est des vampires Et que parmi les vampires Les Malkaviens Qui est la souche Précisément Qui est la sienne Ne sont pas L'avant-garde du roi Donc ça veut dire En gros que C'est vrai qu'ils sont Un peu ch'tarbés Les Malkaviens Donc Ils sont pas aussi fiables Que des Toreadors Pour le pouvoir Et des Ventrus Par exemple Ce ne sont que des exemples Ils sont à la fois Craints Et respectés Pour leur côté Devin Mais On peut pas dire Que ce soit Les plus fiables De tous Donc c'est normal Qu'ils soient pas A l'avant-garde Et ouais Donc apparemment C'est ça C'est que le gars On a l'impression Que ça fait 50 ans Qu'il est dans son manoir Qu'il fait des recherches Pour comprendre Ce qui est arrivé Mais ce qui est arrivé C'est juste Le vampirisme En fait C'est juste ça En fait Donc ça c'est assez énorme Parce que franchement C'est un petit peu Comme si le mec C'était un Apparemment Il a été invité Peut-être pour les Rejoindre les primogènes Je trouve que 50 ans C'est assez peu Pour un primogène Mais bon Pourquoi pas Et En tout cas peut-être Voilà Pour avoir plus D'influence Sur la ville Et Apparemment Ouais c'est ça le délire Je pense que c'est vraiment Il a découvert son truc Et il se dit Ah mais en fait Mes recherches C'est sur ça Donc là On peut continuer maintenant Et alors apparemment Il y a 3 interrupteurs Ah non Ah d'accord Ouais donc c'est un seul et même D'accord Donc les 3 peut-être Ouvraient Non Attendez Si je clique Ah ouais en fait Ces 3 boutons C'est les mêmes D'accord Je comprends Voilà Et comme je le pensais En fait C'est qu'il y a une salle Qui était en face Et qui faisait Un petit peu miroir Sans le vouloir Ok Euh On continue Il m'a vu Ok monsieur Tu es mort Vous voyez La torche C'est assez rentable Franchement je vous le dis On va encore l'utiliser Assez longtemps Alors je pourrais vous faire Une démo Pour vous montrer Un petit peu La différence de dégâts On va peut-être voir ça Si on peut Je ne suis pas sûr Qu'on soit en état Mais il y a encore Des ennemis Pas forcément Donc vous voyez On va voir Là c'est quoi Alors là c'est Ah voilà C'est le raccourci Voilà Qu'on ne pouvait pas accéder Tout à l'heure D'accord Ok Ensuite Donc on a plusieurs choses Le chaos Comme l'esprit Peut être compris Uniquement Via un processus Scientifique Ça on l'a compris Vu comment il parle Le mec On comprend bien Que D'ailleurs à mon avis C'est un petit peu ça Sa malédiction On va dire Malcavien C'est un petit peu Je pense De surinterpréter Par la science Et de parler De manière Logorée Ça me rappelle Vous savez Putain celui Qui est un petit peu Devenu culte Sur le net Avec la Le truc république Du Congo Je ne me rappelle plus Son nom Vous voyez De qui je parle C'est un petit peu ça C'est à dire Sous un aspect Très logoré Il y a une sorte D'aspect scientifique Qui sort de tout ça Et c'est assez drôle Sauf que là C'est côté malcavien Donc de la folie Mais d'ailleurs Quelque part Beaucoup d'afflictions Des malcaviens Sont reprises Du champ pathologique Quelque part La double personnalité La logorée Etc Il y a quand même Être un enfant A la place d'être un adulte Tout ça C'est vraiment Des choses Que peuvent faire Les malcaviens I have accepted The role of Primogen For Clan Malkavian The dreadfully Winsome label Applied to the Particular strain Of vampirism I suffer So named For some supposed Vampire father Figure of old Or poppycock Grown from a Backward culture That seems Interminably drawn To children's tales And the fiction Of Victorian romance When it should Concern itself With the science Behind their suffering No matter For I have taken This office For no greater reason Than to advance My research I must make mention However That even among My would-be peers In this governing Body of vampires The level of paranoia And superstition Is frightening Their intelligence Is not the question No, indeed As they courted me For this appointment I had to suspect That their overtures Were hand-tailored To what must be My obvious infatuation With reason For the devil Would do well To have such Honey-tongued tempters Even so I could not help But notice The dressing of language These vampire leaders Chose for their Siren song Whether it is Born of habit From addressing Their unwashed Ill-educated subjects Or from their own Deep-seated beliefs Their linguistic flourishes Belie a faith In superstition Over the providence Of empirical reason That must be All pervasive In this society Of darkest night Damn it All now I'm doing it too Yeah So in fact It seems That in this End of Enregistrement There is More than Of That Of accoutumée il n'y a pas beaucoup de contenu et beaucoup de de grandes phrases qui veulent pas dire grand chose je retiendrai quand même ça ça n'a rien à voir c'est que après tout c'est quand même mon primogène et oui de la lignée de l'antédiluvien malcave c'est un malcavien il me représente finalement avec les anciens de la ville j'ai plutôt intérêt à ce qui reste en vie donc j'espère qu'il ne me forcera pas à le tuer parce que voyez j'ai besoin j'ai besoin moi je suis un petit vampire de merde je suis quoi je suis rien moi voyez j'ai besoin des anciens en tout cas provisoirement même si on était dans une dynamique un peu manipulatoire peu importe voyez que vous soyez que vous ayez envie de les respecter par la camarilla ou que vous vouliez faire votre place avec un peu d'ambition dans tous les cas c'est plutôt mauvais que le primogène qui représente mon clan se fasse déchirer vous voyez donc et oui ça c'est quand même important donc si je peux j'essayerai de le sauver voilà je vous le dis mais j'espère qu'il n'a pas perdu complètement l'esprit c'est juste ça en fait voilà oh là là pur hasard encore mais voyez encore pur hasard et j'arrive à ouvrir le truc mais direct je vous jure j'ai fait ça mais j'ai pas cherché rien vraiment et j'arrive quand même à le faire du premier coup c'est quand même assez impressionnant en même temps il n'y a pas 36000 possibilités mais bon il y en a quand même au moins trois fois trois fois trois peut-être peut-être un peu plus un peu moins je sais pas en tout cas voilà on a ramassé tout ce qu'on devait ramasser alors juste un truc quand même donc je regarde mes petites notes donc il ya quand même peut-être encore un on va voir on va voir faut bien que je fouille un pour pas que je loupe rien allez on continue je crois qu'il ya deux artefacts en tout cas j'avais noté moi dans mes notes j'avais noté deux artefacts donc j'espère que j'ai rien louper alors on a franchement on a fouillé de fond en comble donc c'est quand même c'est quoi qui s'est ouvert à c'est ça voilà oh ça devient tout leur attendait un générateur alors sachant que voilà je crois bien que tu vas justement voyez quand on parle du loup je crois bien que là c'est un artefact et voilà je crois que c'est celui là tarul fang donc c'est quoi modificateur de test de frénésie plus 1 donc en gros je résume bon nous de toute façon en plus déjà nous on a vraiment une très très bonne humanité on est à 9 sur 10 donc ça veut dire vraiment que déjà on n'est pas trop sensible mais en plus quand admettons on aurait un niveau de sang très faible et bien on peut quand même facilement vous voyez pouvoir gérer ok et là je pense qu'il faut faire celui de droite aussi de gauche plutôt ok et il reste plus qu'un ouais et maintenant je vais désactiver le dernier voilà donc maintenant on peut passer tranquillement donc on va go par là bas alors ça c'était une porte on va voir le saint dessin de groot ok on va voir que je me souvienne un petit peu là là il y avait quoi qui était pas ouvert déjà c'était la porte du fond peut-être je me rappelle plus trop on va sauvegarder quand même ouais c'est ça je pense ok on continue alors qu'est-ce qu'on a donc à gauche on a une descente est-ce que c'est ouvert c'est ouvert d'accord on va regarder nos possibilités déjà tout droit on a quoi on a un évier dégueulasse donc là à mon avis c'est son endroit où il fait ses expériences là c'est fermé on va essayer de crocheter oh pas mal plein de poches de sang vitae d'ancien nickel donc ça ça peut être sympa vous voyez si admettons on n'a pas prévu le coup on a dépensé trop de sang boum on se met une petite vitae c'est sympa c'est plutôt cool allez on continue un autre magnéto c'est parti 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 par ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en fait très clairement là, il parle des voix qu'on entend, alors moi je vous invite à vous rappeler à certains moments du jeu parfois il y avait des gens qui parlaient en même temps que je parlais, des voix qui s'affichaient en haut à gauche de l'écran, bah tout simplement c'est des voix qu'on entend dans notre tête, tout simplement donc mais c'est hallucinant parce que ce mec on a l'impression qu'il est vampire depuis 50 ans ou plus, voire même plus et on dirait qu'il sait rien de, vous voyez j'ai l'impression qu'il a vécu isolé du reste de la communauté vampirique c'est vraiment très étonnant donc j'ai peur que son isolement ne l'ait fragilisé finalement, vous voyez donc à voir quand même et puis sinon il nous dit qu'il a des informations d'une voix particulièrement, un ancien vampire dont il taira le nom alors pourquoi il faut le taire, est-ce que c'est l'antédiluvien mal cave là on peut faire mille hypothèses on peut pas le savoir mais c'est très intéressant en tout cas et donc finalement il y a ce qu'il y a euh et bien je crois à droite allez sympa la petite musique avec la tuerie on va essayer de continuer tranquille ah ouais c'est beaucoup plus cool de le faire avec ça ah c'est super stylé on va garder ça je pense que pour faire les assassinats d'ailleurs on peut tester un petit peu tous c'est marrant ça on l'avait déjà vu ça euh ça je crois qu'on met un gros coup sur la tête il me semble bien quand c'est par derrière donc c'est moins classe euh on va essayer la hache pour voir ce que ça donne c'est sans doute bourrin parce que 26 24, 28 ouais attendez là ah bah tiens on va essayer voilà ça va nous permettre d'essayer un petit peu les ça va nous permettre d'essayer un petit peu les différentes armes pour voir les dégâts euh donc essayons par exemple déjà l'arme on va essayer on va regarder un petit peu on va se faire un kiff là on va voir un petit peu voilà les différentes façons létalité je sais pas c'est quoi ça correspond potentiel de dégâts d'accord ajustement on va prendre celui qui a le plus de létalité par exemple ça c'est le shingunto normalement non c'est la hache d'incendie ok donc la hache d'incendie qui de toute façon dans tous les cas est meilleur voilà ça c'est un petit peu la meilleure arme qu'on ait en termes de dégâts autres parce que notamment la létalité je sais pas ce que c'est mais en tout cas il y a 3 points de plus et sinon c'est les mêmes dégâts que par contre le seuil de combat de mêlée vous voyez que c'est moins important sur la torche donc je ne sais pas c'est peut-être des petits détails vous voyez mais on va essayer ça pour voir ce que ça donne comme différence voilà là ça fait 28 par exemple ça a quand même fait 28 donc là par exemple j'essaye 22 24 attendez 26 donc 22, 24, 26 en gros on va essayer la torche 22 22 24 24 ouais donc on fait moins de dégâts avec la torche qu'est-ce que c'est que ce bordel alors c'est quand même très étonnant franchement donc il y a peut-être un élément avec une sorte de décollage des dégâts avec cette forme de létalité je ne sais pas trop on va essayer de l'utiliser un petit peu plus là on va voir pour en gros faire une moyenne des dégâts qu'on fait alors clé du réfrigérateur du laboratoire ouais donc ça c'est ce qu'on a ouvert nous-mêmes avec le crochetage donc c'est bon pas très très utile ok allez on repart donc ça on avait tout vu voilà donc maintenant on passe à gauche voilà là on va tester un petit peu là par exemple allez viens par là 22 26 28 26 26 22 22 à 28 pour l'instant 28 ok mais on a très souvent des 28 quand même je ne sais pas si vous avez remarqué maintenant on va essayer la torche c'est en gros les deux objets les plus puissants qu'on ait pour l'instant mais après tout dépend vous voyez des dégâts aggravés qu'on fait et de leur encaissement ça peut dépendre de ça aussi si ils ont un faible encaissement effectivement les dégâts contendants et les taux peuvent possiblement être meilleurs là j'ai trop de qu'est-ce que c'est ah non c'est le je l'ai déjà celui-là ouais effectivement alors attendez c'est quoi attendez parce que là je suis pas sûr d'avoir tout bien visité donc on va quand même revenir deux secondes ici voilà il y avait d'autres trucs ici je pense flacons de morphine en tout cas c'est bien flippant quand même voilà donc là en gros on a dit qu'avec la hache on faisait 22-28 en gros en termes de dégâts là on va essayer maintenant 18 28 22 c'est à peu près les mêmes dégâts franchement c'est à peu près les mêmes dégâts sincèrement sachant qu'on fait effectivement les mêmes dégâts donc après ce qui doit varier c'est qu'ils doivent pas à mon avis avoir d'encaissement vous voyez du coup ça ne fait aucune différence de faire des dégâts laitaux notamment ça doit être pour ça je pense ok oh putain il m'a poussé dessus ce bâtard 22 26 ouais c'est à peu près ça franchement je ne vois pas trop de différence par contre on fait moins souvent du 28 donc on fait quand même moins de dégâts il me semble bien il me semble bien que c'est ça on va quand même garder pour ces gens là après si c'est des vampires avec plus de protection là on verra très très vite que les dégâts aggravés seront bien meilleurs mais là ils n'ont pas de protection donc c'est je pense qu'avec la létalité ça doit être la façon de faire des dégâts quand vous n'êtes pas forcément je dirais en face du délire je ne sais même pas où on va mais on y va là franchement d'accord donc on revient ici d'accord donc je ne sais même plus où on en est alors on a quand même l'endroit où on peut sortir de l'autre côté donc je ne sais pas ce que ça donne on va voir ah ouais ça fait plus de dégâts quand même ça fait plus facilement 28 il me semble bien parce que là ça a l'air d'être la suite quand même donc je ne sais pas trop dans quelle mesure on va voir ok non c'est efficace quand même franchement donc le flacon de morphine et l'audio et l'audio je fais je n'ai pas tout je n'ai pas je ne sais pas que je n'ai pas la pression dans ses yeux et l'autre je n'ai pas la pression dans sa voix dans sa voix avec moi. Le peur doit s'enregistrer sur ma face, comme c'est tout ce que je peux faire dans ces moments, pour continuer de chanter en choré avec les voix. Hum, ok. Donc là c'est un petit peu, comment dirais-je, je pense qu'il est en train de devenir fou, tout simplement, mais là, pour le coup, beaucoup plus fou que ce que peut tolérer le monde. Parce qu'il faut bien se rappeler que la folie, c'est en fait, tant que personne ne voit que vous êtes fou, vous n'êtes pas fou. C'est ça l'idée. Donc la normalité est quelque chose qui est constaté. Si personne ne peut le constater, vous pouvez passer toute votre vie à faire votre petite sauce tranquille. Voilà. Si personne ne voit que vous êtes fou, vous n'êtes pas fou. Voilà. Puisque c'est une étiquette qu'on pose sur vous. Donc, partant de là, c'est surtout que là, ça commençait à être gênant, visiblement, puisqu'il se faisait repérer, tout simplement, par ses autres congénères vampires. Et ça pouvait commencer, il s'en rendait compte lui-même, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il s'en rendait compte lui-même que ça pouvait commencer à être problématique. Et là, je pense que c'est... Écoutez, là, je pense que c'est la suite. Ah, à moins que ça soit ça ! C'est là où on est arrivé tout à l'heure. On va voir. Parce que si c'est le cas, ça règle tous nos soucis. On n'aura pas besoin de retourner voir ce que ça donne. Donc attendez quand même. Ne nous n'emballons pas. Là, on a tout fait. Écoutez, on est passé par là. OK. Ouais, donc je pense qu'on va essayer, on va travailler la porte pour voir si ça donne sur ça. Et puis après, on écoutera le dernier enregistrement. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas ça, vous voyez. c'est pas encore ça. Donc ça, c'est... Un docteur célèbre meurt dans un accident. Le psychiatre Alistair Groot a été découvert dans l'incendie. La voiture s'est écrasée dans les collunes d'Hollywood aujourd'hui. 1954. Donc ça veut dire que le gars, en fait... Ouais, c'est ça. C'est un vampire d'une cinquantaine d'années, visiblement. D'accord. C'est intéressant. Il n'est pas très, très ancien non plus. Et je suis plutôt étonné parce que pour qu'il puisse intégrer quand même les primogènes, ça devait quand même être, globalement, quelqu'un de respecté, globalement. Donc là, il y a des choses écrites sur le mur. C'est très bizarre, franchement. Donc là, on vient du haut, c'est ça. Donc ensuite, en bas. Oh là là, je ne sais pas où on va, mais on y va, franchement. Bon. Il y a plein d'accès, là. Il y a des milliers d'accès. Ah, ben voilà, on a vu le... Oh, c'est énorme, moi aussi, ça. Franchement. Alors, c'est pas très discret, mais ça a l'air d'être assez violent. Parce que c'est un gros coup de hache sur la tête, je pense. Donc là, on est allé sur... Ok, donc ça, c'est un cul-de-sac. Sauf s'il y a des accès sous le mur. Non, c'est bon. Donc il n'y a rien. Donc là, c'est là d'où l'on vient. Ok. Donc on était parti sur la gauche. On va aller tout droit, maintenant. Ah, c'est joli, franchement. What the fuck, il y a du soleil aussi, là, visiblement. Attendez, je ne comprends pas le délire, là. Pourquoi je crame au soleil, là ? On va faire F5, quand même, parce que là, je crains un petit peu, ce truc. Anon en or. Et voilà, subi la mort ultime. Ha, ha, ha. Bon, écoutez, c'est 1h08. C'est assez intéressant, mais on ne peut pas trop non plus continuer plus. Donc je pense qu'on aura la fin la prochaine fois, hein. Ça sera quand même pas mal. Là, il faut vraiment y aller couillu. Et je pense qu'il ne faut pas trop rester. Voilà. Alors je crois qu'il y a aussi un anneau en or ou un truc comme ça. Voilà, on va le prendre. Et là, c'est bon. Maintenant, on n'a plus à être au soleil, donc c'est good. Donc là, on a ouvert une porte, donc c'est OK. J'imagine qu'il n'y a rien, ici. Je regarde, mais quand même. Il n'y a pas d'ouverture, rien. OK. Ça, ça ne me dit rien, je vous avoue, franchement. Je n'ai aucun souvenir de cet endroit. Donc là, on était tout droit. On a fait à gauche. On va essayer à droite, quand même. Et après, on s'arrêtera là. Ah oui, mais à droite, c'est la suite. D'accord. OK. Donc là, ça donne ici. OK. Des mannequins. OK. On monte à l'étage. Flacons de morphine. Donc ça, c'est une sorte de salle de réunion. OK. Il n'y a rien d'autre. A priori, il n'y a rien d'autre. Je ne vois pas trop à quoi ça a servi de venir ici, mais bon. Ah, mais c'est fermé. On est enfermé à l'intérieur. Non. Oh my god. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, cet endroit. Attendez, parce que je ne peux même plus sortir, là. Est-ce que là, il n'y a rien d'autre ? Attendez, parce que quand même, il y a peut-être des choses qui sont apparues. Oh, neuf. Attendez. Il n'y a rien de neuf, ici. Je regarde quand même. C'est un truc de malade, voilà. Laissez-moi passer. Ah ouais, la maison est contre... Ça me rappelle un peu le manoir, hein. Enfin, l'hôtel Océanaus. Vous sentez que les éléments sont contre vous, là, quand même. Allez, on va vite se barrer. Bon, ben là, on a fait le tour, écoutez, là, franchement. Donc, on va revenir un peu sur nos pas. C'est encore un sacré délire, ça. Allez, putain. Oh là là, c'est insupportable, ça. Putain, allez. Les portes à l'envers, là, franchement. Donc, du coup... Oh là là, ça devient flippant, là, quand même. Bon, donc, on a toujours... Euh... Attendez, que je ne me trompe pas. Je ne sais même plus où on en était. On va remonter ici. Bon, on va s'arrêter là. Bon, on va s'arrêter là. Quoie, who I dare not name for my growing fear. If the voices are to be believed, then my caution is warranted, for they speak of his blackest crimes, both past and future. More than once, I have seen the suspicion in his eyes and heard the distrust in his voice when speaking with me. The fear must register on my face as it is all I can do in these moments pour continuer de chanter en choré avec les voix. Bien. Voilà, donc on va sauvegarder ici. La prochaine fois, on retournera en bas et on ira là où on n'a pas été. Donc il y a deux accès dont je me souviens très très bien. La première, c'est à droite au bout du couloir dans le truc des asiles de fous. Et puis, tout à la fin, ou à mon avis, là, il y a plutôt le Dr. Groth, sans doute. Donc voilà, on a presque fini. Donc, on va se faire une grande sauvegarde dans cet asile de fous de malade. Voilà. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie numéro 15, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada